Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre épisode 7 du Crazy Baby Challenge. Et on s'était laissé la dernière fois enceinte, on s'était laissé en ayant commencé à travailler, donc les plans d'aujourd'hui c'est de mettre au monde cette petite chose pour avoir notre quatrième grossesse, si je dis pas de bêtises. Ensuite on enchaîne et surtout on rénove cette maison horrible. Je suis prête, donc tout le monde dort heureusement, il va falloir aller à l'école, j'aimerais bien qu'elle grandisse. Je me suis bien sûr séparée de Capucine et Cristal qui nous ont laissé pour un super appartement à 100 mailles chounos. Et franchement elles sont beaucoup mieux loties que nous parce qu'elles ont plus de bébés qui crient. Je vais tout de suite faire un petit truc avant de commencer, c'est que déjà je vais supprimer ça parce qu'on en a plus besoin, donc je vais récupérer ma moula. Et je vais en profiter puisque j'ai quand même de la thune pour m'acheter une meilleure cuisinière et mettre celle-ci dehors avec un peu de chance il va pleuvoir. Ça va l'abîmer et comme ça je pourrai tuer mon prochain mec électrocuté, même si je suis pas sûre que mon prochain mec arrive aujourd'hui. Bien sûr comme d'habitude vous pouvez me proposer plein de prénoms en commentaire. Et bah c'est parti, on a déjà deux monstres réveillés sur quatre, enfin trois. Sans les grandes ça va être compliqué, je suis un peu au bout de ma vie, toi comment tu te sens ? Il me semble que techniquement tu vas aller à l'école et que ça va bien se passer, il faut juste que tu te divertisses. Alors au pire tu vas jouer à la poupée et toi t'es partie réveillée la seule qui dormait, sympa. Je vais te donner des pâtes, tu vas prendre une portion et moi je dors, j'ai mes grenouilles à faire reproduire. Et je vais tout de suite aller prendre un travail, comme ça au moins je peux me faire de la moula pendant que je suis enceinte. Oui parce que c'est important la moula. Au niveau du taf, on n'a pas du tout augmenté, c'est nul sur 20 mais it's ok ça va bien se passer, on va finir par y arriver. Je vais prendre ça qui me donne 3000, tu vas me faire ça tout de suite et ensuite t'iras manger, ça sera ta récompense. Normalement si je ne dis pas de bêtises, elle va bientôt accoucher parce que la dernière fois j'ai tourné pendant très longtemps à tel point qu'elle était au troisième trimestre. Très bien, on est au troisième trimestre, c'est good. Ah, on a madame qui part à l'école, donc toi aussi tu pars à l'école. Toi tu vas augmenter tes compétences et si je ne dis pas de bêtises, il reste la réflexion à augmenter. Et ensuite il faudra que tu ailles sur le pot, tellement de la flemme de faire le pot. Tu vas augmenter la compétence imagination après, c'est parti. Vous travaillez dur et nous c'est parti pour travailler dur aussi. Je n'ai pas pu attendre votre boîte aux lettres. Oh, me dis pas que c'est les factures, il ne manquerait plus que ça. Ce n'est pas les factures, c'est bon, je me sens bien. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte aux lettres ? Mais pourquoi ma boîte aux lettres elle n'est pas atteignable, c'est quoi cette blague ? Elle est dans le mauvais sens. Nul sur 20, tout va bien. Dans la boîte aux lettres, ah j'ai des cadeaux ! Mais comment c'est possible que j'ai des cadeaux alors que les papas ils sont morts ? Qui m'a envoyé ces cadeaux ? C'est bizarre. Ok, je suis repartie. J'avais oublié de mettre Slice of Life puisque je fais Louis en même temps et que ça m'handicape. Mais du coup, je trouvais que le jeu était beaucoup trop simple d'un coup. Bizarrement, j'étais en mode, oh bah c'est marrant ! Massime, tu vas bien. Toi, tu es en train d'augmenter ton imagination. Et il va falloir qu'encore une fois, je retourne vérifier quand est-ce qu'on fait grandir les bambins. Parce qu'encore une fois, j'ai oublié. C'est le niveau 2 dans chaque compétence. Donc une fois qu'imagination est faite, tu vas retourner empiler des anneaux. Comme ça au moins, tu seras bien, c'est bon. Ah bah nickel, mais non, pas du tout. Imagination, on n'est pas niveau 2 là. Oh, mollo mollo l'astico ! Tu vas me nettoyer tout ça. Il a clairement pas besoin de toi pour l'instant. Et là, tu vas me faire tes petits croquis en attendant. Heureusement, j'ai de la moula, donc ça devrait aller assez rapidement. Oh yes, il pleut ! Ça, c'est vraiment bien qu'il pleuve. Ça veut dire que ça, ça va être cassé. Normalement, la dernière fois, ça s'est cassé. Donc je crois en toi pour que tu te casses. Ah si, ça y est. Ma prochaine mort va être un régal. Ça serait vraiment le best moment que je tombe enceinte. Oh, oh, dès que t'as fini, tu vas aller parler à lui. Présentation amusante. Vas-y, dépêche. Non mais fais gaffe à ta tablette, parce que je veux pas qu'elle se casse par contre. Elle est trop forte, elle. Elle travaille et en même temps, elle drague. En vrai, je me demande si je vais pas augmenter aussi un petit peu sa compétence charisme pour qu'elle pécho encore plus vite. Niveau 4 en charisme quand même, c'est pas mal. Bon là, je lui parle un petit peu tranquille. De toute façon, il faut juste que je me le mette un peu dans ma poche. Et là, ça suffira. Je te rappellerai une fois que je ne serai plus enceinte. Et je vais apprendre à Esteban à aller sur le pot. Allez, mon petit Esteban. Esteban, c'est vraiment un pur beau gosse. Je suis désolée, mais il est trop beau. Oh, mais sois pas triste, mon chou. Il est midi, elle est déjà fatiguée, quoi. On m'a dit que je pouvais le mettre sur le pot. Et ensuite, me barrer et qu'il y restait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire ça. Et on va voir si ça marche et que ça augmente quand même. Ah, c'est bon. Elle les a toutes. Bon, bien sûr, comme d'habitude, je suppose que... Oh, ok. Bon, bah, ça aurait été plutôt rapide, j'ai compris. Il va falloir la retoucher. Celle-ci, c'est bon. Et celle-ci, c'est pas bon. Ok, très bien. Ah, les deux petites, elles sont rentrées. Il se passe trop de trucs, là. Déjà, on a elle. Mais est-ce que ça veut dire que, du coup, je peux être pour le pot et demander à Cristal ? Oh, la vie, demande à Cristal, s'il te plaît. Et toi, tu as besoin de divertissement, donc tu vas aller jouer à la poupée. Dis-moi que t'es passée en moyenne de B. Let's go. Ça, c'est bon signe. Toi, pareil, tu vas aller jouer à la poupée avec ta sœur parce que tu as aussi besoin d'aller jouer à la poupée. Après, t'as l'air de puer, mais tu iras te laver après. Et toi, du coup, tu le fais aller sur le pot. Ça, c'est bien. Moi, je suis en train de travailler sur les toilettes. Tout se passe bien. Normalement, je peux envoyer celui-là. J'espère qu'il est bon. Il est bon. Tu vas quand même aller dormir un petit peu et je vais aller m'occuper des filles. Donc toi, le divertissement, ça va beaucoup mieux. Tu vas donc pouvoir faire tes devoirs. Et toi, je suppose que ça va mieux aussi. Mais toi, tu vas pouvoir aller faire pipi. Oh, le pot, il est passé niveau 2. Mais c'est génial, j'avais pas vu. C'est parti, tu vas me faire tes devoirs. C'est vrai que sur un malentendu, ça serait bien aussi, du coup, que vous fassiez peut-être ça. Peut-être que ça va vous aider à passer plus vite. Au lieu d'y aller deux fois, vous pourrez y aller qu'une fois. Vas-y, va faire ton projet scolaire. Pourquoi t'es tendu ? Mais en même temps, si t'aimes planifier les choses, tu devrais planifier de faire tes devoirs, en fait. Les calculs sont pas bons, Kevin. J'ai Cristal qui est en train de se barrer. Je suis dégoûtée, mais non. Et toi, du coup, attends, t'en es à où dans tes compétences ? Parce que toi, t'es 5, 2, 2, 2, 2. Et normalement, il faut que tu sois comment ? Les bambins doivent maîtriser une des 5 compétences de base et atteindre le niveau 2 des 4 autres compétences. Donc tu peux grandir. Il est temps pour moi d'aller te faire un gâteau. Un petit gâteau au chocolat. Comme ça, tu seras content. On m'a d'ailleurs dit qu'il faut pas que j'augmente ma compétence cuisine. Je vais essayer. Mais je vais pas vous promettre de pas trop l'augmenter parce que j'en ai quand même besoin. Après, au pire, j'utiliserai un de mes ados pour cuisiner. Ça devrait le faire, hein, easy peasy. Mais non ! Mais non, mais non, elle est toute neuve ! Oh, mais JPP, elle est trop chiante ! Meuf, elle est toute neuve ! T'étais bien, en plus ! Je suis dépité ! Comment perdre de l'argent en une étape ? On n'est pas prêts de rénover la maison. Ah, regarde, elle est partie chercher Esteban pour le mettre en sécurité. Alors, c'est mignon, meuf, hein. Mais tu forces, quoi. Ça aurait été bien plus mignon que tu lui fasses juste son gâteau d'anniversaire, le pauvre. Non ! Non ! Oh, quelle... C'est la pire. Je la déteste. Attendez, je vais la goumer. Là, par contre, je vais être vilaine. Là, vraiment, je suis désolée. Ça va partir sur du... Éducation. Discipliner le comportement récent. Punir. Mais elle est en train de tout détruire, mais calme-toi, en fait. Je vais la punir. Je vais voir ce que ça fait de la punir. Mais là, la vie que je vais dégommer, en fait. Ok, j'ai fini mon étape. Au moins, ça, c'est good. Privé de télé, privé d'ordinateur, privé de sortie, privé d'amis, privé de téléphone, privé de musique, privé de jouets et de jeux. Tu vas être privé de téléphone. Parce qu'on n'a pas de télé ni d'ordinateur et que les jeux, t'en as besoin pour te sentir bien, au minimum. Par contre, si tu pouvais nettoyer les toilettes, je vais pas te mytho que je te l'aurais fait 100 fois. Il est 21h, j'en peux plus, quoi. Attendez, pousse. Toi, tu vas faire tes devoirs. Elle, elle va me faire un gâteau ensuite. Je lui fais souffler ses bougies. Tout va bien se passer. Tout est sous contrôle, même si la maison a encore failli prendre feu. Ok, ça, c'est fait. Hop là, tu vas pouvoir me mettre des bougies dessus. Souffler le gâteau. Stéban, arrête de dormir, mon chou, s'il te plaît. Oui, je sais, t'as faim et tout. Enfin, bref, tu te débrouilleras quand tu seras grand. Allez, mon petit Stéban, il est l'heure pour toi de grandir. Et toi, il va falloir que t'ailles faire pipi. Ensuite, tu vas tout nettoyer, hein. Parce que là, là, on est... Non ! Mais oh, je la déteste. Oh non, elle est partie faire pipi. Mais est-ce que c'était bien le moment ? Allez, cette fois, c'est la bonne. Tu vas pouvoir enfin grandir. Tu auras créatif. Et donc, si t'es créatif, je te mets ça. Et une fois que t'auras mangé, tu vas aller nettoyer ça et nettoyer ça. Et ensuite, tu vas aller te coucher. Et là, tout le monde dort. Je peux souffler. Enfin, tout le monde dort. Tout le monde va dormir. Parce que là, vraiment, j'en peux plus. Je suis déjà tendue. Ça fait que 20 minutes qu'on a commencé. Ok, le travail a débuté. C'est parti. Il est... C'est le matin. Je m'attendais à que ce soit pendant la nuit. Mais c'est le matin. Donc, avant le bébé à l'hôpital, je ne vais pas t'accompagner. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de bambin pour l'instant. Donc, je vais pouvoir le faire grandir assez vite. Les autres, elles, dorment. Par contre, il y en a une qui va se réveiller. C'est pas toi. C'est elle. Tu arrêtes de dormir. Tu vas aller faire pipi. Et tu vas un petit peu jouer à la poupée pour augmenter ta compétence ici. C'est un petit garçon, encore une fois. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que pour l'instant, on a eu 4 filles et 2 garçons. Je vais aller chercher des noms. Et je vais essayer de prendre une nouvelle lettre. Et là, nous avons un petit Théodore qui a été proposé. Donc, on va prendre Théodore. C'est bon, il n'y en a pas d'autres. C'est bon, il n'y en a qu'un. J'aime bien quand il n'y en a qu'un. Oh ! Oh non, c'est un sorcier. Du coup, vous aviez raison. Parce que oui, du coup, le mec, c'était un sorcier. Et du coup, c'est un petit sorcier. La vie, tu vas pouvoir me faire des petits abracadabras et nettoyer la maison. J'ai trop hâte. Alors, toi, c'est parti. Tu vas lui changer la couche et le nourrir. Par contre, ce que tu vas faire, tu vas verrouiller la porte pour tout le monde sauf Justine. Comme ça, je suis sûre que pour l'instant, les bébés, enfin les enfants ne vont pas s'occuper du petit. Oh non, c'est cassé ! Je vais le remplacer parce que je n'ai pas le time. Toi, une fois que tu te seras occupé du petit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller manger malheureusement parce que tu as faim. Regardez, elle est trop contente. Moment de douceur, allaitement. Et une fois que tu auras mangé, tu vas pouvoir me modifier le travail qui, encore une fois, comme d'habitude, n'est pas bon. On est habitué, on coco. Est-ce qu'un jour... Oh non, mais arrêtez de tout casser. C'est l'épisode où ils cassent tout en fait. J'ai dit que je voulais une nouvelle maison, que je voulais gagner de la thune. Et eux, ils ont décidé de tout détruire. Genre, c'est hallucinant. Attendez, mais j'y pense. Ils vont partir à l'école, là. Toi, il faut que tu fasses tes devoirs. Ah, mais t'es trop mal pour faire tes devoirs. Mais du coup, t'as pas école aujourd'hui parce que t'as grandi que maintenant ? Ah bah, ça va, j'aime bien le concept, alors. Il y a le bébé qui pleure, mais j'attends d'avoir terminé parce que si j'arrête, ça, j'ai l'impression que je ne peux pas le reprendre. Tu vas essayer d'envoyer ça en espérant que ça soit bon. Et ensuite, tu vas me réparer ça parce qu'utiliser de la thune, ça va deux minutes, mais ça me saoule aujourd'hui. Vous arrêtez. Il est pas bon. Je déteste ce travail, mon dieu. Allez, rebelote, c'est reparti. Mon kiki. Je vais y arriver. Je vais gagner ma thune. En fait, ce travail, je peux le faire grave vite, mais les clients, ils sont jamais contents. Je sais même pas si c'est possible. Regardez, c'est trop mignon. Enfin, c'est mignon, tout est relatif. Je suis quand même en train de réparer les toilettes, mais il est venu faire ses devoirs à côté de moi, quoi. Toi, bah toi, tu vas très mal, mais tant que tu n'auras pas fini ton travail. Tu vas continuer. Allez, mal. Entre toi et moi. Oh, mais en plus, t'es plus enceinte, donc il va falloir que je trouve un nouveau mec, là. Attends, tu finis ça. Ensuite, tu vas aller faire pipi, tu vas manger et tu vas aller pécho. C'est décidé. Allez, t'as terminé. Utilisé. S'il te plaît, cette fois, c'est la bonne. On y croit. On y croit. C'est toujours pas bon, mais non, je suis morte. Mais au secours. Ok, bah écoutez, je vais quand même aller prendre des restes. Je vais quand même ensuite aller me doucher et je vais quand même aller pécho. Parce que vraiment, ça me fera plus de bien de tuer quelqu'un que de galérer à envoyer mon travail qui ne veut pas s'envoyer. Michel, bonjour. Alors, discuter de la théorie des couleurs, discuter des centres d'intérêt. Je vais lui faire une petite blague. Je vais prendre une photo avec lui. Ça va bien se passer. On va le pécho. J'y crois dur comme vert. Si ça marche pas, c'est qu'aujourd'hui, ça ne devait pas marcher. Je ne sais plus quoi faire aujourd'hui. Ah, elles sont rentrées. B et B. Oh non, toi, t'as pas bien augmenté quand même. Qu'est-ce que tu m'as fait à l'école, ma pauvre ? Tu vas aller jouer à la pouvie parce que t'es au bout de ta vie. Et toi, t'es pas trop au bout de ta vie, mais quand même un peu. Donc, tu vas attendre. Moi, je suis en train de pécho Michel. Je suis occupée les gonzins. Par contre, je n'ai pas pris de photo avec Michel, là. Mais je me fais attaquer par des... Après l'épisode 6 où je me suis fait agresser par un parapluie. L'attaque des parapluies, le retour. Il faut que je m'occupe de mon gosse. Il est en train de pleurer. Changer la couche. J'ai perdu Michel. Michel ? Ah, ok, t'étais devant chez moi. Elles ne peuvent pas faire leur devoir, en fait. Elles sont trop mal. Ça me pose un petit peu de problème. Je vais pas vous mytho. Oh, mais j'avais pas vu, en vrai. On a bien augmenté. Je pense que c'est la photo qui nous a mis bien, là. Parce que j'ai pas eu l'impression de lui parler plus que ça. Mais ça, c'est bien. Ça veut dire que je peux commencer à le draguer. Ok, il a l'air réceptif. J'allais dire réceptif, mais ça n'existe pas. N'hésite pas à me draguer comme l'a fait la dernière fois la personne. Mais c'est d'un point, elle a augmenté notre barre toute seule. Et j'aimais beaucoup le concept. J'aimerais bien que... Ah, voilà, ça y est. On a une barre. Très bien. Je lui ai demandé s'il est célibataire. Tu m'as dit quoi ? Il est célibataire. Ok, easy peasy. Je lui roule dessus. C'est quoi ? Allô ? Ah, il faut que je rentre nourrir ma plante vache. Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout. Non. Que nenni. Tu ne repartiras plus jamais. Conversation profonde. Un premier baiser. Allez, petit bisou. Yes, ça passe. Maintenant que c'est passé, il est temps pour nous de conclure la nuit. Non, attendez, il faut que je demande d'être mon petit ami d'abord. Essayer de faire un bébé. Allez, les gonzes, on bouge tous de la chambre, là. Oh là là, il y a le bébé qui pleure. Changer la couche, nourrir. On y était presque. Allez, cette fois, c'est la bonne. Non, pourquoi tu ne veux pas conclure ? Meuf, conclue. Ah non, vous savez pourquoi il ne veut pas ? Parce qu'il s'est remis à pleurer. Et je me suis ramassée la... Non ! Je vais le rappeler. Non, oh non, non. Pousse. Tu ne vas pas le rappeler du tout. Parce qu'il est trop tard. Il a quand même fui. Je suis dépité. Et toi, tu es encore en train de pleurer. Toi, tu m'as cassé mon cou. Ce n'est pas croyable. Alors que je me suis occupée de toi, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je ne t'aime déjà pas, Théodore. Je te le dis, t'es recte. Je vous dis que rien ne va. C'est-à-dire que déjà, je me retrouve à je ne sais pas quelle heure en train de prendre une douche. Là, tout ça s'est renversé. Là, c'est cassé. Au secours, quoi. Le bébé fait que... Oh non, et en plus, je viens de casser ma douche en prenant une douche. Ce n'est pas mon épisode. Je n'ai jamais vu un bébé qui pleure autant. Mais en fait, vas-y, je vais te faire grandir. Tu m'as saoulée. Changer d'âge, c'est bon. Là, j'ai assez survécu avec toi en bébé. J'oublie tout le temps que je peux les faire grandir quand je veux. Ok, tu es angélique. Ah ouais, ça te va bien avec comment tu étais depuis le début. Merci, Théodore, en tout cas. Maintenant, le plan d'action, il est 6h du matin. Tu vas me refaire cette chose, puisque dans tous les cas, je pense que Mitchell dort. Moi, je vais aller modifier cette petite chose pour le pimper. Du coup, je vais juste changer ses cheveux, parce qu'en fait, il était déjà bien habillé, je trouvais. Ce que tu vas me faire, c'est que tu vas aller ici m'empiler des cubes. Et du coup, c'est bien un magicien. Allez les gonzes, on se réveille là, il faut aller à l'école. Toi, tu vas passer à une note de A, c'est sûr. Mais toi, j'ai un peu peur quand même. Toi, t'as terminé ton truc. S'il te plaît, cette fois, c'est la bonne. Oh non, t'as arrêté avant ? T'as arrêté avant ? Mais meuf, tu mets vraiment pas du tien aujourd'hui, c'est pas possible. Bon, t'as terminé là ? Dis-moi que t'as terminé. Ok, cette fois, tu l'envoies et cette fois, c'est la bonne. Oui, c'est bon. Soulagement, je repars exactement avec la thune que j'avais du début. Vraiment, j'ai galéré pour rien. Mais c'est pas grave, parce que ça veut dire que là, je vais bien et que je vais pouvoir inviter Michel. Et cette fois, on va conclure. C'est parti, on y va direct. J'ai pas le time. Un peu là. Essayez de faire un bébé. J'ai plus ton temps, moi. Non, par contre, toi, Minimoys, tu te calmes. Je sais pas ce que tu vas faire. Vas-y, va jouer à la poupée, t'as raison. Nous aussi, on va jouer à la poupée, mais dans la chambre. Allez, on fait le bébé. Ensuite, moi, je vais faire mon test de grossesse. Dis-moi que je suis enceinte. Je voyais déjà le truc arriver en mode Vous n'avez pas été enceinte, mignonné. Vous auriez été sûr. Je l'aurais pris dans la gueule, c'était sûr. Alors, demandez de rejoindre le foyer. Et je vais attendre qu'il pleuve pour le faire réparer ça en boucle. J'espère qu'il va pleuvoir bientôt. Mais au moins, je suis enceinte. Et maintenant que ça, c'est fait, je me fais de la thune. Attendez, je me fais de la thune. Mais d'abord, je vais nettoyer un peu ma maison. Non, mais vous me direz en même temps. Pas du tout. Va donc nettoyer la maison, Michel. Serre à quelque chose, mon boug. Et toi, tu vas prendre un contrat. Pourquoi t'es triste, toi ? Faible attention. Oh, bon, ça peut s'arranger. Ah non, mais après, tu seras... Mais en même temps, tu me diras, dans tous les cas, tu seras triste. Alors, je vais te raconter une histoire drôle. Et je vais jouer avec toi. Comme ça, après, tu seras content. Et maman, tu la laisses travailler. Tiens, après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui apprendre à aller sur le pot pendant qu'on y est. Voilà, moi, je ne prends pas l'argent. Mais par contre, je les exploite un petit peu. Ah, ça y est, elles sont revenues. Alors, attendez. Les deux ont l'air d'avoir eu un A. Donc ça, c'est bien. Et toi, tu es toujours à C. Mais elles ont eu un A, ce qui veut dire que je vais pouvoir leur faire des gâteaux d'anniversaire. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de la journée. Toi, tu as envie de te doucher. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un bain. Ça te fera du bien. Et toi, maintenant que tu as terminé, tu vas pouvoir leur faire un gâteau d'anniversaire cette fois sans faire brûler la maison, STP. Allez, c'est good. Elles ont toutes les deux leur gâteau. Enfin, du moins, il n'y en a qu'un, mais c'est pareil. Tu vas souffler les bougies. C'est parti. Ma petite Nina grandit. Et ensuite, c'est ta Noelia. Donc, Noelia, tu vas rajouter des bougies d'anniversaire. Toi, tu es geek et tu as pris une machine à danser. Tu vas donc être sportive. Peut-être, j'aimerais bien mettre que je n'ai jamais mis passionnée de sport extrême. Oh, regardez comme elle est trop belle. Je n'avais pas vu. Oh, Nina, tu es trop choupette. En plus, tu es trop bien habillée. Et toi, tu étais solitaire et tu es soignée. J'espère que tu feras le ménage. Si tu es soignée, parfaitement impeccable. Ça te va à merveille. Je les relouquerai dans le prochain épisode. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de terminer mon travail. Attendre de voir s'il pleut, mais s'il ne pleut pas, ce n'est pas grave. Et je vais ensuite relouquer ma maison. Alors là, c'est le moment fatidique pour voir si c'est bon. Celui-là, c'est bon. Ah non, laisse cette chaise tranquille. Tu le laisses. Celle-ci, ça a l'air d'être bonne aussi. Celle-là, bien sûr, comme d'habitude, ça n'a pas été approuvé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont étonnés ? Non ! Moi, elles en sont où, elle ? Toi, tu as les manières et la responsabilité qui sont vraiment bien. Donc ça, c'est cool. Et toi ? Ah ouais, toi, on est... Toi, par contre, je peux peut-être te mettre l'empathie en négatif. Ça changerait un petit peu d'habitude. Je ne sais pas du tout comment on fait pour négatif, mais je vais bien trouver. On verra pour le prochain épisode de toute façon. Toi, je crois en toi pour que tu y arrives du premier coup. Parce que c'est bon, tu forces au bout de douze coups... Enfin, au bout d'un moment, ton dessin, ça ressemble à du gribouillage. Allez, c'est bon ? Oui ! Nickel ! Donc nous avons 10 000. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rénover cette petite maison qui ne ressemble vraiment à rien. Bon, je vais vous épargner, je pense, de le faire avec vous. Parce que là, on en a déjà vu des vertes et des pas mûrs. Donc là, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une transition de génie. Voilà. Un peu là. Admirez la maison avant. Et on se retrouve tout de suite pour le après. Et voilà à quoi ressemble la maison. Je l'ai terminée, du moins pour l'instant. Parce que je n'ai plus un sou en poche. Je suis vraiment très pauvre. C'est-à-dire qu'il me reste 500. J'ai gardé un petit peu. Je n'ai pas du tout modifié les meubles, à part le lit ici. Étant donné que je n'ai plus de thunes et j'ai rajouté vite fait ces meubles. Je les ai changés et j'en ai rajouté un. Mais du coup, on a une beaucoup plus grande maison dans le style moderne. On arriverait ici sur une entrée avec les toilettes juste là. La salle à manger, la cuisine, le salon. Ici, on aurait la chambre des enfants, ados. Ainsi qu'ici, la chambre des bambins. Mais ça pourra évoluer sur le long terme. La maison n'est clairement pas terminée. La salle de bain, séparée des toilettes parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Et ici, la chambre de la maman. Pour le moment, vous avez vu que tous les murs sont blancs. Je vous laisse me mettre en commentaire quelle couleur vous voudriez voir la maison. Je vous laisse me dire un petit peu comment vous l'imaginez parce que je ne sais pas trop. Et sur ce, nous, on va pouvoir se laisser là. Toute la petite famille, il va plutôt bien. C'est le soir. Si je ne dis pas de bêtises, la prochaine fois, il faudra que j'attende qu'il pleuve pour tuer Mitchell. Je suis encore une fois enceinte et tout le monde a bien grandi. Je ne touche à rien. Je vais même sauvegarder. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501